Musique Salut tout le monde et bienvenue dans Métal au sous-sol. Après un premier tournage plutôt festif et bien chargé en émotions, j'ai l'immense plaisir de vous présenter des potes et membres du groupe Cyburn. Et je peux vous garantir qu'ils sont bien motivés pour animer ce nouvel épisode. Comment ça va les amis ? Ça va, super. Encore merci d'être venu. Merci à toi de nous avoir invité. Carrément cool. Et puis justement pour ce nouvel épisode de Mas, avant de commencer notre petite interview, je propose évidemment qu'on s'écoute un de vos morceaux qui s'appelle No One No, si je ne me trompe pas. C'est bien le premier titre que vous allez lancer. Donc allons-y avec ce titre qui s'appelle No One No's The Cyburn. Le championnat d'espace ! Merci à mes Jégers, Merci à mes Tipeurs et soutien. Merci à mes Tipeurs et tipeurs d' sentences Thursday. Merci à mes Tipeurs et scrutin. Merci à mes Tipeurs et females ici. Merci à mes Tipeurs et sous-tu se posants. Je t'ace un moment de Ricoeur et h키. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 No water 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 De retour sur le plateau, nous entamons la partie de notre interview avec les Cyburn. Alors ce que j'aimerais savoir les gars, c'est évidemment, bah, commencer par le commencement, d'où vous venez et depuis quand avez-vous donné naissance à ce projet musical ? Je suis pas dedans. D'où on vient, on vient des alentours de Rennes, à peu près tout, chacun. Pas loin de chez moi. Exactement, ici et ça fait à peu près cinq ans maintenant qu'on existe. Cinq ans déjà ? Oui déjà, ouais, ça passe vite. En 2011, c'était un peu plus jeune. En 2011, c'est ça, ouais. Mais qui a commencé à lancer le projet au départ ? Vous étiez genre habillé ? Je pense que c'est moi. Parce qu'en fait, j'ai posté une annonce sur le site de rencontres pour musiciens. Rencontres pour musiciens, c'était vachement ludique. Et du coup, le premier qui m'a répondu, c'est Pierre, qui est ici présent, t'en ordre de beat. Sauf qu'à la base, bah du coup, moi j'avais postulé en tant que guitariste, et Pierre avait postulé en tant que bassiste. Et on a commencé comme ça. Basse, guitare... Ouais, enfin à la base, en gros, il y avait d'autres gars qui nous avaient contactés. Et on s'était rencontrés sur Rennes, etc. Et le jour, en fait, où nous, on avait rencontré... Enfin, on allait, en fait, essayer un batteur. On s'était dit, comme on allait répéter au Jardin Modern, bah avec ça ouvrait qu'à trois heures, on s'était dit, bon, on va picoler un petit coup, histoire de faire connaissance. Et ce jour-là, évidemment, ce jour-là, dans le bar dans lequel on était, Miguel était, justement, adossé au bar, j'ai pris un triple C. Alors, je sais pas c'est quoi, mais c'était dégueulasse. C'est le comité contre les chats. C'est quoi ? Un triple C. Alors, c'est Shushen, Cidre et le troisième Malcom. Café Club Kaka, mais dans un second. Ouais, c'est ça, Café Club. Ah, je pense, on va peut-être plus faire un bar en forme de chiottes. Et non, je les écoutais par les musiques, genre, c'est quoi, tes références musicales, qu'est-ce que tu fais ? On m'attend, ils parlaient à l'autre batteur et puis ils parlaient entre eux, quoi. Puis du coup, moi, j'ai chié, quoi. Et en fait, je vois, je les entends d'un côté, je fais, oh, ça parle de musique. Et là, je me suis dit, bon, allez, je prends mon courage à battre demain. Et du coup, je vais aller voir, je fais, eh, en mode grosse chute, eh, les gars, vous cherchez pas un batteur, et tout. Et au final, il fait, bah, on est en train d'auditionner un, on en rencontrerait un, en fait, si tu veux. Et du coup, si tu veux, viens avec nous, on va au Jardin Model, si tu veux tester, quoi. Et du coup, c'est que c'est le batteur qui t'a dit, viens avec nous, c'est vrai, c'est même pas nous. Oui, c'est ça. En gros, c'est bon, oui, si tu veux, viens, il a donné son travail. Parce que moi, je voulais pas. Au début, non, mais au final, il a dit ça, je fais, bah, t'aurais dû. Bah, du coup, viens avec nous, du coup, enfin, un test. Et au final, bah, je les ai vus jouer un petit peu, ils ont fait deux, trois trucs, des compos que j'ai peut-être déjà bossé avant, je sais pas là où c'était son tas. Et au final, bah, du coup, bah, le batteur a testé des trucs, tout ça, tout ça. Et puis au final, moi, j'avais un peu envie de jouer, quoi. Et au final, je me dis, bah, essaye plutôt ça. Et du coup, je prenais, une fois ou deux, j'avais dû prendre les baguettes, j'avais fait des trucs, et je voyais un peu dans le regard, genre, bah, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et au final, bah, quand on avait fini les sessions, bah, du coup, moi, je rentrais chez moi, tu vois, mais j'avais quand même chopé un contact ou juste vos prénoms. Tu m'avais chopé. Ouais, j'ai réussi à les chopper sur le fameux site. Ouais, c'est quoi, le site ? En dehors de médic, je crois. Le vrai site. Adopteur. 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 C'est ça. Et, ouais, du coup, on a aussi à voir, j'avais dû renvoyer un message quelques temps après, genre, ouais, ça va, du coup, on continue les répètes, tout ça, ça va. Vous m'aimez bien, vous voulez de moi. C'est ça, et puis au final, du coup, je sais plus ce que tu as dit. Ce jour-là, justement, c'est le jour où Pierre nous avait dit, ouais, bah, j'arrête là, parce qu'en gros, ça se passait mal, en gros, avec l'autre guitariste et l'autre batteur, du coup. D'accord. Miguel m'envoyait un message, genre, comment ça se passe ton groupe et tout ? J'ai dit, bah, on vient de splitter aujourd'hui. En bout de deux mois. Et du coup, j'ai eu, enfin, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais avec un bouquin, puis il a ma tête, putain, mais vas-y, mais on monte un groupe, ça te dit ? Miguel, il fait vrai carrément, et là, je me dis, bon, bah, attends, je suis sûr, si je redemande à Pierre, il revient. Mais ça a pas tout fait. Parlez-moi un peu de ce que signifie Cyburn, exactement. Bah, du coup, c'était il y a pratiquement... 4 ans et demi, on va dire. C'était 2012, hein ? C'était 2012, hein ? Ouais, c'est ça. Et on était dans notre actuelle salle de répète, qui était l'ancienne chambre de Nibou, et on était assis autour de son bureau, et je pense qu'on avait, on devait finir, en fait, une compo, puis on se faisait un peu chier, machin, et il s'est dit, bon, il va falloir qu'on trouve un autre groupe, quoi. Et là, ce jour-là, je sais que, il me semble que c'est Pierre de mémoire qui avait pris... Miguel, il avait un tout petit bouquin, grand comme ça. Anglais français. On appelle ça un dictionnaire. Alors, c'est pas très courant, un jour. Un diction ? Ça existe encore ? Dictionnaire fonds anglais. Et en fait, on a pioché dans les mots anglais, juste pour trouver des trucs qui sonnaient bien. Je sais pas, on a dû dire 2-3 conneries, machin, au bout d'un moment, je tombe sur Sideburn. Et juste pour la blague, vous savez ce que ça veut dire, Sideburn ? Il y a juste avant, il fait Sideburn. Non, carrément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et nous, on était là, bah, à côté, brûlé. Je sais pas, burn brûlé, side côté, à côté qui brûle. Ouais, c'est le métal. Pas du tout. Et du coup, en fait, j'avais la définition sur les yeux, ça veut dire roue flaquette. Un terme totalement capillaire. Et on s'est tapé des grosses barres dessus. On s'est dit, si jamais dans le métal, ça ne marchait pas, on pourrait faire des balles et tout. C'est ça. Roue flaquette. Et maintenant roue flaquette. On fait des fessnauses. Exactement, des fessnauses ou des baluches. Des trucs bien sympas. C'est pas pareil que le métal. C'est pas le même public non plus. C'était quand même plus porté sur... Peut-être moins sérieux dans l'esprit. Après, on n'est toujours pas très sérieux dans la vie de tous les jours. Mais je veux dire, je pense que ça se voit. De quoi tu parles ? Ferme-la. Disons qu'on... Même dans la musique, intégrer des trucs un peu débiles, un truc machin, genre on faisait des références à Seigneur des Anneaux dans nos musiques, des trucs comme ça, mais on n'avait pas grand-chose à foutre. Seigneur des Anneaux ? Vous êtes un peu épée, dragon, tout le bordel ? Non. Putain. Tu vois la nouvelle question de Miguel, il ressemble à un orque. Je suis désolé. Allez, salut tranquille. Le pauvre. Non, je plaisante. En plus de ça, il y a la laine qui va avec, alors. Tu ne peux pas voir si... Il y a la laine fraîche. En tout cas, Cybern, mine de rien, ça l'a plutôt bien choisi, parce que ça sonne bien et ça fonctionne en plus avec la musique. C'est bien dans l'ensemble. Ça fait le tout et puis... C'est vrai que c'est rigolo, parce qu'à la base, c'était une connerie. Ça nous a fait marrer et puis finalement, ça sonne bien. Franchement, c'est un manque à de l'impact. Et puis, en plus, la musique, ça tabasse. Ça colle à l'esprit. Donc, je propose qu'on s'écoute votre deuxième titre, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Midnight 2. Exactement. Allons-y avec Midnight 2, des Cybern. 2. Sous-titrage ST' 501 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 Come on! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501